Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour un autre vlog aujourd'hui. Bien, un autre vlog aujourd'hui, j'en ai pas fait depuis la fin du vlogmas, mais j'espère que vous allez bien. Comme je dis, nous sommes le 20 janvier 2021, fait qu'il y a bonne année. Voyez-vous qu'il y a le sapin encore là. Oui, on n'a pas enlevé le sapin, je veux pas que ma mère l'enlève. Elle veut l'enlever, c'est parce qu'elle a pas beaucoup de congés, fait qu'elle a pas eu le temps encore de faire ça. J'ai déjà mis des jambes formales dans le bras, fait que je vais vous montrer. Il y a plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous parper. C'est fou. Fait que je vais vous montrer, je vais commencer par ce qu'il y a à côté de moi ici. Mon casse-tête que j'ai reçu avant hier, puis je l'ai fini hier dans le fond. Ça m'a réoccupée pendant une couple de jours. Puis là, ça c'est un de mes cadeaux de Noël, je viens de le sortir parce que je voulais regarder c'était quoi les recettes pour peut-être en faire une ce soir. Fait que c'est le livre 2,3 fois par jour, un peu plus végé. Je trouve ça quand même bizarre parce qu'il y a plein de recettes qu'il y a, mettons, de la viande dedans, mais c'est écrit comme si vous voulez que ce soit végé, mettez pas de viande. Mais genre, à la base, il y a comme du lardon ou tout ça. Mais c'est genre pas nécessairement adressé aux végétariens, c'est comme pour les gens qui veulent manger plus végé, mais qui sont pas végétariens nécessairement. Fait que c'est ça. Mon casse-tête, c'est de The Office. Fait que finalement, j'ai fini la série pour rien. Parce qu'ils l'ont retiré sur Netflix aux États-Unis, mais au Canada, ils l'ont encore. Fait que en tout cas, mais bref, je l'ai terminé. Fait que la série, puis j'ai terminé le casse-tête. Je le trouve tellement drôle. C'est genre avec comme des quotes drôles dans l'émission. Puis en tout cas, plein d'anecdotes. Faut comme écouter la série pour comprendre. J'ai demandé aussi le livre, le nouveau de Rupicor, Homebody. Fait que il faut que je me mette bientôt. Mais tu sais, c'est comme, c'est de la poésie. Fait que c'est, on en lit un peu de temps en temps. C'est pas genre tout le temps. J'ai fait aucune lecture encore jusqu'à la date, finalement. De ce que j'avais dit que j'allais faire. Fait que je pense que je vais commencer par lire le livre de Noël que j'avais acheté. Puis après ça, je vais pouvoir me mettre à ça. Mais ouais, on a enlevé pas mal toutes les autres décorations. Mais le sapin, on l'a gardé là. En passant, j'ai pas fini encore de brûler 2020. Fait que c'est peut-être pour ça que 2021 est quand même vraiment une année de chenoutres jusqu'à la date. On est juste en janvier, mais je sais pas. Peut-être que j'aurais dû finir de brûler l'année avant. Bon, là j'ai mis mon trépied comme haut. Fait que c'est peut-être pas le meilleur angle. Mais sinon, ce que j'ai à vous dire. Bien là, on est le 20 janvier, comme je dis. Fait que j'ai commencé l'école cette semaine. J'ai commencé lundi. Puis dans le fond, moi je fais deux cours. Fait que mes deux cours sont juste le lundi. Fait que le reste du temps, je n'ai pas l'école. Fait que c'est ça, j'ai eu deux cours lundi. J'ai un cours en anglais, en grammaire anglaise avancée. Puis un cours qui s'appelle responsabilité sociale des entreprises. Qui est un cours obligatoire de mon bac. Ah, j'avais soif. Fait que ça, c'est pour ça. Sinon, je commence bientôt... Bien, j'ai été engagée, mais je commence bientôt... Bien, engagée, en tout cas. J'ai décroché un contrat de gestion de réseaux sociaux. C'est un organisme, on se dit, un entreprise, en tout cas un organisme, qui vient en aide aux entreprises des Îles-de-la-Valeine. Puis là, ils ont un nouveau projet pilote en gestion de réseaux sociaux. Puisque les entreprises des Îles sont vraiment comme occupées à faire autre chose. Ils n'ont pas le temps de vraiment soigner leur page Facebook et Instagram. Fait qu'ils ont engagé, je pense qu'on est une dizaine de gestionnaires de communautés. Bien, de réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, je suis habituée à dire gestionnaires de communautés. Parce que j'en ai déjà fait pendant un an pour une compagnie. Puis, il me semble que je disais gestionnaires de communautés. Mais en tout cas, gestionnaires de réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment sur une base de contrat. Donc, on est comme travailleur autonome. Puis, on fait... Moi, j'ai décidé de faire un 5 heures semaine. Fait qu'ils m'ont jumelé avec une entreprise. Puis, ça commence en fond en février. Je ne sais pas à quel point j'ai le droit de dire des détails ou pas. Mais je pense que c'est quand même correct de juste vous parler un petit peu de ce nouveau postcard. Fait que je suis contente d'avoir décroché de l'expérience. Bien, quelque chose qu'il va pouvoir me donner de l'expérience aux Îles. Puis, que justement, dans une place où ils sont en lien avec pas mal d'entreprises, Madeleine aussi, je trouve ça le fun de pouvoir les aider. Vous savez que j'aime vraiment les commerces locaux. Mes lunettes sont un peu sales. Il va falloir que j'aie d'avoir. OK. Fait que j'avais mon premier meeting par Zoom. Mardi. Puis, là, je sors d'un autre meeting. Cette semaine, je me sentais importante. J'avais deux meetings. Mais ça, c'est avec une organisation que j'ai approchée pour organiser un stage. Fait que c'est la première rencontre pour voir si c'était possible et tout ça. Fait que je vous tiendrai au courant de, finalement, si je me trouve un stage. Mais je serais vraiment contente de commencer bientôt, justement, un stage. Puisque j'ai juste une journée par semaine que j'ai de l'école. Je peux, comme, travailler en stage les autres journées. Fait que, c'est-tu bizarre comme angle? Je pense que je vais, genre, revenir dans... Attends une minute. Dans un autre angle. C'est ça. Fait que, là, j'ai été un... On a fait un petit meeting pour, justement, parler de à quoi ça consiste le stage que je dois faire. Fait que je dois faire deux stages, en fait, pour finir mon bac. Fait que c'est ce qui me manque avec les deux cours que je vous ai nommés tantôt. Fait que, c'est ça. J'espère vraiment que ça va pouvoir fonctionner. Mais je dois envoyer mon CV puis, comme, une lettre de recommandation. Fait que, là, mon CV, je l'ai déjà fait, comme, avec LinkedIn. C'est vraiment facile. Mais, ma lettre de recommandation, il va falloir que je la tape, là, que je l'écris en auto. Fait que, c'est ça pour ça. Sinon, je vais vous montrer une couple de choses, genre, qui sont en lien avec le Vlogmas. Fait que, vous avez vu, je vous avais parlé souvent de mes postiles de Nude & Glossy. Mais, là, récemment, j'en ai parlé sur Instagram, mais je ne sais pas à qui le print, genre, le monde me suit ici, en tout cas. J'ai commandé une autre paire dans le style Clueless. Puis, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait en essayer, à cause que j'en avais parlé. Fait que, les Clueless, je ne les ai vraiment pas testés encore. Fait que, je vais mettre ça au test bientôt. Mais, voilà, c'est ça, je les trouve vraiment beaux aussi. Ils ont, comme, un petit peu plus de... Ils sont une miette moins fournie que les Sweetie que j'ai. T'sais, il y a, comme, plus d'espace entre les paquets. Fait que ça fait un look différent, je trouve ça. Puis, là, ils viennent de sortir, ils vont sortir une genre de pince pour les appliquer, les cils. Fait que, je vais regarder ça, peut-être que ça pourrait être un bon outil à acheter. Parce que, d'habitude, je le fais avec une pince à sourcils. Vous m'avez plus fort dans le Vlogmas. Mais, quand, genre, j'aime pincer mes cils naturels avec les faux cils, tout à part de me crever un oeil. Parce que, c'est vraiment pointu, en tout cas. Fait que, c'est ça. Sinon, une autre chose. J'ai reçu, finalement, mes vernis. Ça a pris un mois. On va les recevoir de Light Slacker. Je les avais achetés, là, je me rappelle, avec vous, le 3 décembre. Puis, j'ai reçu... Ça a pris plus qu'un mois. Je les ai reçus, je pense, le 13 janvier, le 15. Autour du 15 janvier. Fait que, ça prend, comme, vraiment un mois. Fait que, j'ai pas pu les avoir pour Noël. Mais, c'est ça que j'ai sur mes oeufs en ce moment. Mais, comme vous voyez, tout chippé dans le haut. Fait que, j'avais la couleur An Oven Mitt, qui est, justement, aussi une référence à The Office. Puis, je vais l'enlever, là, parce que, là, il est tout en train de chippé. Puis, ça venait aussi dans le petit trio avec la couleur Holiday Armadillo. Ça, c'est une référence à Friends. Puis, Ugly Sweater. Pas de référence, mais elle trouvait que ça ressemblait à la couleur d'un Christmas Ugly Sweater. Puis, j'avais commandé aussi, en gros, format, la couleur Amount Toasty Inside. Une référence à Le Grinch. Fait que, je pense que c'est lui que je vais appliquer. Vous voyez, il y a des brillants dessus, en tout cas. Je pense que c'est lui que je vais appliquer aujourd'hui, peut-être. En tout cas, ça va peut-être faire intense, mais, bref. Puis là, je vous dis ça. Puis, en ce moment, aujourd'hui, le 20, il y a aussi la nouvelle collection de Light Lacker qui sort en l'honneur de la fête de Kathleen Knight, ce qui est la proprio de cette entreprise-là. C'est une Youtubers. Puis, aussi, ils vont fêter en même temps leur premier anniversaire de la marque. Fait qu'en tout cas, ils sortent un trio de vernis à ongles roses. Vous savez, si c'est rose, il faut que je l'achète. Ce qui s'appelle... Birthday Brat. En tout cas, je vais vous le montrer parce que c'est genre le kit parfait de couleur. Je sais que je vais le recevoir... Ça, c'est parfait pour la Saint-Valentine, d'ailleurs, mais je sais que je vais le recevoir jusqu'à la fin de février. Si je commande aujourd'hui... Comme je vous dis, les deux fois que j'ai commandé, ça a pris un mois. Mais c'est sûr que c'est à Miami. Les services postaux des États-Unis, c'est vraiment intense. On s'entend qu'aux États-Unis, tout le monde se fait livrer tout. En tout cas, j'ai l'impression que dans ma vision, ils se commandent leur épicerie sur Amazon et tout ça. Fait qu'il n'y a pas de surprise à pourquoi c'est long. C'est juste place parce qu'on paye 15$ de livraison pour le Canada. Mais, comme je vous dis, mes vernis Pref, je ne charlerai pas. Je les adore plus que tout. Mais, je devais vous demander aussi, parce que là, je songe à investir dans le kit pour faire des ongles au gel du manoir. Fait que vous me direz, si vous, vous l'avez essayé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je sais que tout le monde capote, genre, que ça leur a sauvé la vie. Mais, c'est quand même 250$. Mais, en même temps, il faut se dire que moi, j'allais faire mes ongles au manoir. Je n'y allais pas à tous les minutes. Mais, j'y allais peut-être au mois et demi, genre. De temps en temps, il y avait comme une période de temps où est-ce que je n'avais pas le temps, je n'y allais pas. Mais, j'aimais ça y aller de temps en temps. Au mois et demi, j'étais juste à genre, j'y allais comme de temps en temps. Il y avait des périodes où je les faisais plus souvent et que j'allais à chaque mois, j'en changeais de couleur. Il y avait des périodes où j'attendais longtemps avant de retourner. Bref. Mais, chaque manicure me coûtait quand même comme 90$. Fait que, si j'achète la machine et que je l'ai fait moi-même, c'est comme deux manicures et demi en termes de prix. Fait que c'est quand même vraiment pas super... Regardez-moi qui essaie de, genre, rationaliser, de m'acheter un kit à 250$. Mais, le kit à 250$, t'as comme et les outils, et la machine, et le gel coat, genre, le base coat, le top coat. Puis, tu peux choisir deux couleurs aussi de ton choix. Puis, ils ont vraiment des belles couleurs, en plus les vernis du manoir. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Le petit trio. Birthday Brat. Oh, je vais m'approcher. Puis, je vais faire le focus. Ouais. Birthday Brat, comme ça. Puis, les trois couleurs. Il y a un genre de brillant, comme ça. Trop beau. Qui est comme un glitter avec... Qui est vraiment rose, là, t'sais. Il y a un... Crème... Un rose crème, comme ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Qui s'appelle Strawberry Frosting. Ah, le brillant, c'est... Sugar... Comment ça fait? Sugar Baby. Puis, le troisième. Candy Cloud, comme ça. Les deux roses se ressemblent, quand même. Mais, il y en a un... T'sais, ils ont fait une photo comme ça. Regardez. Il y en a un qui est vraiment plus corail. Puis, l'autre qui est vraiment plus un... Un rose... Baby, là. Baby rose. Ouais. Sinon, regardez. Une autre folie que j'ai faite. Fait que j'ai passé le Vlogmas au complet, le mois de décembre, à triper sur les boucs d'oreilles d'Alexandra Larouche. Fait que je les ai commandées. Attendez, je vais vous faire un focus. C'est dans le fond de Ken & James, l'entreprise québécoise de Montréal. Puis, ça s'appelle... Bien, ce modèle-là, c'est les boucs d'oreilles de la boîte à breloques. Fait qu'on choisit entre deux ou trois modèles de boucles d'oreilles. Je pense qu'il y en a des argents, des ors. Puis, il y en a comme de la texture dessus. Mais moi, c'est comme les anneaux vraiment lisses. Puis, ensuite, on choisit les breloques qu'on veut. Fait que j'ai commandé deux fois la breloque en étoile. Parce qu'ils viennent seuls. Ils ne viennent pas en duo. Comme les boucles d'oreilles viennent en duo. Mais pas les trucs qu'on peut accrocher. Parce qu'on peut décider de faire différents arrangements. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas de l'art. C'est juste tremper dans l'art. Fait qu'il faut faire attention quand on les... Il ne faut pas les mettre dans l'eau. Il faut les garder le moins possible en contact avec l'art quand on ne les utilise pas, quand on ne les porte pas. Pour qu'elles restent belles. Mais c'est ça, je les ai reçues cette semaine. Puis, elles sont vraiment plus petites que les autres que j'ai. Que j'ai justement dans les oreilles en ce moment. Fait que ça fait un tout autre look. Je ne pensais pas qu'ils avaient une si grosse différence dans la grosseur. Fait que je suis vraiment contente. Ils m'avaient envoyé comme un spécial... Un code promo par courriel. Fait que j'ai décidé de prendre... Je pensais que j'avais un 15% de rabais ou un 10% ? Abonnez-vous à leur infolette si vous voulez avoir ça, vous autres aussi. Sinon, moi, pour aujourd'hui, la journée peut quand même ressembler à pas mal de journées du Vlogmas. Parce que je dois aller chercher ma soeur qui finit l'école à 11h30. Là, il est 10h10. Puis, il y a la brûlerie de café qui a réouvert cette semaine. Mardi. Puis, ils font encore les lattés au pain d'épices. Je suis aux anges. Fait que j'allais m'en chercher un. Je ne sais pas en tout cas qui va m'en rester encore aujourd'hui. Mais elle disait mardi qu'il en reste encore. Parce que dans le fond, ils avaient encore de l'orci. Fait que je continue de m'en faire. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle de 2021. C'est le début de l'année, en tout cas. Bref. Fait que je pense que je vais, genre, enlever mon vernis à honte, mettre celui-là. Même si c'est vraiment comme très brillant. C'est un petit peu pas rapport de mettre ça nowhere. Mais en tout cas, ben, quoi que. On fait, qu'est-ce qu'on veut. Ça va faire juste vraiment extra. Ouais. Mes ondes, c'est quand même une belle... Ben, je les avais comme coupés. Fait qu'au moins, ils sont tout égales. Je les avais coupés quand j'avais fait autrefois ma manucure. On dirait que ce vernis-là, il n'y a pas de tenue une part longtemps. Mais j'avais pas mis de top coat, mais j'en mets jamais, genre. Mais ceux-là, c'est sûr, ça va te faire plus longtemps parce que vous savez comment c'est brillant. Ça t'offre. Je pense que je vais mettre comme du papier suit tout pour pas tout briser la nappe. Qu'est-ce que c'est de nouveau? Ah, on a changé la place de ma café de soeur. Attendez. Ben, il y a plein de monde qui mettaient comme leur café de soeur sur des petits bureaux, tout ça. Fait que là, tu sais, on a genre ce truc-là qui servait à mettre nos clés. Puis, en tout cas, plein d'affaires. Le téléphone, le Google Home. Fait que là, je les ai dit à ma mère, ah, on pourrait faire une station café. Fait que je me suis réveillée dans une journée puis elle avait fait une station café. Fait qu'on a comme les cafés dans une bonbonnière. La café de soeur, le moussard à lait. Bon, ça, ça, par rapport. Puis, ah oui, c'est ça, on a reçu aussi une commande des cafés que j'avais fait. Fait que tu sais, durant le mois de décembre, j'ai comme goûté plein de cafés avec le calendrier de l'avant. Puis, j'ai commandé mes préférés. Fait que j'ai commandé deux boîtes de Volteso. Ceux-là, c'est comme des espressos courts que je fais en cappuccino. Une boîte de Altissio. Même chose. Un espresso court. Ça, on les avait déjà. Bianco Leggero. Une boîte de double espresso Chiaro, qui est un double espresso. Puis... Ça, là, c'est quoi? Ah oui, il me semble que c'est Diabolito, tout ça. Oui. Diabolito, qui est aussi... Voyons, le focus. Un espresso. Fait que voilà. Comme vous voyez, j'ai commencé à boire de ceux-là. Puis, je fais des fois... Là, j'ai commencé à faire des lattés glacés, là, en plein mois de janvier. Je sais pas. Il m'a pogné un buzz. Fait que... Café glacé. Fait qu'en tout cas, on a nos tasses-là. Ça, c'est la tasse qu'il y avait dans le calendrier. Les tasses à cappuccino. Puis, comme je vous disais, le Google Home. J'ai fait mes ongles. Je sais pas si on voit bien le vernis. Non, attendez. Ouais. Fait que comme ça ici. C'est comme un gold avec... Comme un shift... Quasement... Ben, multicollant, je dirais. Rainbow, là. C'est ça. Fait que... Il est permanent quand même. Fait que si... Il y a quelqu'un qui m'écoute qui voudrait l'acheter, c'était pas juste pour Noël. Mais c'est sûr que c'était partie de la collection de Noël, mais qui est une collection qui va être... Voyons. Qui va rester pour tout le temps. Je voulais vous demander si vous aussi, vous avez une obsession pour cette chanson. parce que ma soeur n'est plus capable de me l'entendre, que je l'écoute, que je la chante. Elle n'en peut plus, mais moi, je suis vraiment obsesse par cette chanson que j'ai connue sur TikTok comme main du monde. En tout cas, vous irez vous informer sur l'histoire de cette chanson de peine d'amour, mais... je l'aime vraiment. Fait que moi, j'ai pris, bien sûr, le latte et le pain d'épices. Ma soeur, elle a pris le chocolat chaud à la canne de bonbons et ils nous ont donné chacun un petit pain d'épices comme je vous montrais tout le long du Vlogmas. Puis Chloé, t'as pris quoi? Un brownie? Un brownie. C'est un muffin brownie. Je l'ai fait chaud. Attends, ouvre là pour le montrer. Je vais embarquer dans l'auto et je commence à avoir froid. Wow, ça l'a fait le bon. Bon, je vais finalement pouvoir commander mon trio parce que ça a sorti à une heure, mais le site a crashé parce qu'il y avait trop de monde. C'est fou, hein? Fait que là, j'ai pas pu commander encore. Je vais juste prendre ça parce que, comme je vous dis, la livraison, c'est cher. OK, en tout cas, je vais faire ça. Mais je voulais aussi vous montrer, là, je capote parce que mes boucles d'oreilles de la manufacture fémin que je vous avais montré que j'avais acheté au marché de Noël, elle vient d'en sortir d'autres, mais dans la version mini, dans le fond. Celle-là, comme ça. fait qu'elles sont plus petites que ce que j'ai en ce moment, là. Je serais vraiment tentée de les acheter, mais c'est vraiment le même modèle. Fait que je pense pas. Mais, elle a sorti aussi des colliers comme ça. Voyons, on dirait que ça focus vraiment pas bien. OK. Fait qu'il y a un pendentif comme ça, perles et argent. Vous voyez, c'est comme... J'adore le petit motif travaillé comme ça ou perles laiton. Fait que je vais voir si je passe une commande d'ici les prochaines semaines. Mais c'est ça. Il y a aussi les anneaux version en argent qu'elle avait aussi avant. Mais ceux-là, les nuits, c'est vraiment nouveau. Parce qu'ils l'avaient juste en moyen dans le or. Attendez, pas ceux-là. Ceux-là dans le haut. Il y avait juste les un peu plus grosses. En tout cas. Fait que là, ils sont en ligne sur son eti. Fait qu'encore une fois, c'est Manufacture Fermin. Bon, fait qu'au moins, cette fois-ci, le code de 15% d'rabais fonctionnait. Fait que j'économise 3,90. Mais vous voyez, ça me fait quand même 38 et 18 américains. Mais voilà, je les voulais absolument. Fait que je passe ma commande, enfin. Bon, je vous ai parlé vraiment beaucoup dans l'avant-midi. Après ça, plus rien. Mais dans le fond, avec ma soeur, on a comme été à l'épicerie puis on a dîné puis c'est ça. 7h30. Donc, 30 minutes avant le couvre-feu. C'est vrai, durant le vlogmas, il n'y avait pas de couvre-feu. Mais si vous écoutez de la France, je sais qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent de la France, au Québec, pendant un mois, on a un couvre-feu. On ne peut pas sortir de nos maisons à partir de 20h le soir. Mais je pense que c'est comme ça aussi en France. C'est jeune maveuse. Il me semble que j'ai entendu ça et que c'était pareil. Fait que c'est ça. Bref. Là, tantôt, j'ai eu un appel du bureau des médecins pour me donner un rendez-vous puis j'étais comme, hein? Je ne me rappelais pas, mais j'avais donné mon nom pour un papetiste. Fait qu'elle m'a donné ça demain. Puis moi, c'est mon premier. Genre, j'avais... Il faut commencer à faire ça quand on a 21 ans, mais genre, personne ne m'a jamais appelée. Fait que je ne l'ai pas fait encore. Puis j'ai 24 ans. Fait que, en tout cas, petit rappel comme ça, je trouve ça important de le mentionner. Fait que si vous avez un examen papetiste, examen gynéco, papetiste, c'est vraiment quelque chose d'en particulier. En tout cas, pour prévenir le cancer du corps de l'utérus, je vous invite à faire les démarches pour prendre votre rendez-vous. Parce que, c'est ça. Sinon, en tout cas, dans le système de santé, genre, il n'y a personne qui ne m'a jamais dit, même ma médecin, elle ne m'avait pas dit qu'il a vraiment fallu que je fasse les démarches moi-même. Parce qu'à un moment donné, je me suis informée. Puis là, j'ai réalisé que c'était quand même, genre, une bonne idée d'aller le faire. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Une petite note sur laquelle finir mon vlog. J'espère que ça va bien se passer. Je suis sûre que oui. Mais moi, je suis tout le temps stressée des affaires de médecin. Fait que merci d'avoir écouté mon vlog aujourd'hui, encore une fois. Genre, ça a été une super belle année. Puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo, voyons. J'ai comme un chat dans la gorge. Je me dirais, si vous voulez, que je fasse peut-être mes produits préférés de l'année 2020, même si, tu sais, demain matin, déjà bien commencé, mais ça pourrait être une idée comme les autres. Fait que vous me direz si ça vous intéresse. On se voit une prochaine fois.